Hello, hello les amis, bienvenue ! Alors aujourd'hui, comme tous les jours, et pour le retour, nous allons regarder les énergies sentimentales de Chéri Chéri pour aujourd'hui, mais également les vôtres, voire un petit peu comment tout cela s'accorde. Et oui, ça fait une semaine qu'on ne s'est pas vu, il est temps d'aller regarder ce qui se passe pour Chéri Chéri. Oh, ok, on a la carte du monde. Bon, Chéri Chéri a des ambitions, donc ça c'est plutôt pas mal, il faut quand même lui reconnaître ça. Mais il peut aussi potentiellement se refermer un petit peu sur lui ou sur elle, dans ce contexte-là, pour essayer justement d'amener à bien certaines de ses ambitions, certains de ses projets. Attention, avec cette carte, on peut également nous parler de situations qui se répètent encore et encore, parce que peut-être que Chéri Chéri n'aurait pas encore appris quelque chose d'important pour pouvoir sortir d'une boucle infernale. Bon, possible que ce soit ça ! Je préfère vous prévenir pour ce petit retour après une semaine, possible que Chéri Chéri tourne en rond dans Je n'arrive pas à te donner, c'est pas que je veux pas, je vois que tu es quelqu'un d'incroyable, formidable, mais moi j'arrive pas à te donner ce dont tu as besoin, c'est trop compliqué, tu comprends ? Oui, je prends une voix de, comment dire, de personne pas hyper cool pour dire ça, parce que vraiment ça m'agace, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on veut donner, c'est simple, et là voilà, on reste dans des situations qui sont pas équilibrées, Et Chéri Chéri, finalement, se contente de ça, bah oui, bah oui, voilà, c'est à l'infini quoi, ah, vous voyez ce petit truc-là, c'est à l'infini, Chéri Chéri, presque, j'ai pas envie de dire ce complet, mais il se contente de ça quoi, il ou elle se dit, bah j'arrive pas, alors bah je continue à faire ça, Alors j'imagine même pas que vous, en face, ça doit vraiment pas être foufou, hein, dans l'humeur, mais du coup, on a quelqu'un ici qui arrive pas à se positionner, qui arrive pas à donner, qui se pose un milliard de questions, et du coup, dans ces questionnements, il ou elle oublie de se dire, eh, mais si je m'arrêtais de me prendre la tête, et que je me posais, et que je donnais sincèrement à l'autre, oh, quelle bonne idée, bah oui, ce serait peut-être une bonne idée, Sauf que non, Chéri Chéri, continue de façon incessante à être dans ses problèmes, quoi, hein, bon, j'avais fait la guidance pour la semaine, une semaine n'aura pas suffi, bon, on a la carte du pendu renversé, il est possible ici que Chéri Chéri voit les choses peut-être un petit peu différemment, toutefois, hein, peut-être que la semaine lui apportait un petit peu conseil, mais quand même, le truc ici, c'est que le pendu, même renversé, c'est pas foufou, là, il ou elle est sûrement dans une situation, pardon, où il se dit, oui, ma vie, c'est trop injuste, la situation est trop difficile, je, 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 je dois me sacrifier, je... Oh, il faut que j'arrête de prendre cette voix, je sais, hein, mais parce que Chéri Chéri m'agace ici. En fait, c'est comme si Chéri Chéri se disait, non, mais c'est pas totalement de ma faute, c'est la situation qui est trop compliquée, et comme je peux pas prendre les choses totalement en main, parce que je suis une victime, finalement, ben, du coup, Chéri Chéri se désolidarise de sa propre responsabilité, et c'est ça qui m'énerve, vous voyez, ça qui m'énerve. Bon, allez, on continue. Allez, pour Chéri Chéri, quoi d'autre ? Alors, c'est sorti d'abord comme ça, on a le bouclier et on a le contrat, ben oui, hein. Chéri Chéri se protège, en fait, en faisant toujours les mêmes choses. C'est juste qu'il est dans sa zone de confort. Alors, vous allez me dire, ben non, je sais qu'il est malheureux ou qu'elle est malheureuse de cette situation. Oui, mais n'empêche que c'est sa zone de confort. Il ou elle a l'habitude de pas s'engager. Il ou elle a l'habitude de pas donner, d'être dans une relation dysfonctionnelle, de pas y aller franchement, voilà. Et finalement, ben, c'est une habitude qu'il ou elle a prise, peut-être depuis l'enfance, suite à des traumas, etc. Ou plus tardivement, dans sa première grande histoire d'amour, peut-être. Mais n'empêche que finalement, il rejoue de façon un peu incessante, ou elle rejoue évidemment, des choses qui finalement semblent être connues, un sentiment qui semble être familier. Et du coup, c'est plus confortable. Et il ou elle pense que finalement, ne pas se décider, c'est se protéger. Je ne suis pas sûre, les amis, que ce soit la bonne solution. Et effectivement, on le voit très, très bien ici, que chérie, chérie, dans un contexte de couple, de duo, même pour ceux qui seraient dans un contrat d'âme, d'accord, eh bien, il ou elle n'arrive pas à donner. Et ça fait quelqu'un qui demande beaucoup, qui qu'aimante presque un petit peu, mais aime-moi. Et l'autre qui fait, ouais, mais regarde, je te donne des miettes, franchement, c'est bien quand même. Parce que tu comprends, là, je ne peux pas me poser. Parce qu'en fait, c'est trop compliqué dans ma tête. Alors, je ne peux pas, donc je te donne des miettes. Ouais, bon, ben, et les amis, j'aurais peut-être dû attendre deux semaines. Bon, mais encore une fois, j'hésite. Est-ce que je l'aime d'amour ou est-ce que je l'aime d'amitié ? Oh, mes amis me disent peut-être pour certains autres que, non, cette personne n'est pas bonne pour moi. Peut-être faudrait-il que je les écoute. Ouh là là, ce n'est pas facile. Bref, il y a vraiment cette question d'amour ou d'amitié qui traîne encore, quoi. Est-ce qu'on est amis ? Est-ce qu'on est des amoureux ? Est-ce que ça doit aller plus loin ? Est-ce qu'on peut être juste des amis plus-plus ? Est-ce que, vous voyez, chérie-chérie, il continue à se poser sa question. Parce que quoi ? Parce que c'est une façon de rester dans une zone qu'il protège. Ouais, c'est pas fou fou, on n'adore pas. Bon, les amis, on nous parle de temps. Moi, je pense qu'il faut attendre. Franchement, je vous le dis clairement. Moi, je pense qu'il ne faut pas attendre et vivre sa vie. En revanche, chérie-chérie, je se dis, non, mais avec le temps, les réponses viendront. Avec le temps, on verra bien ce qui se passera. Si on est destiné l'un à l'autre, ça se fera naturellement. Sauf que le problème d'un couple ou d'un duo ou d'une histoire d'amour, c'est que ça se construit. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le côté, c'est un coup de foudre, et après, ils se marièrent et eu beaucoup d'enfants. Non, non. C'est peut-être coup de foudre, peut-être pas coup de foudre. Et après, une fois qu'on est sorti de l'état amoureux, on construit le couple. Et du coup, si on attend juste que ce soit une évidence, autant vous dire qu'on peut attendre fort longtemps. Alors, évidemment, certains vont me dire, non, mais moi, ça a été une évidence, etc. La question, c'est est-ce que le couple sans effort peut durer ? Je ne suis pas certaine. Et quand je dis effort, ce n'est pas sacrifice. C'est donner réellement de sa personne et être capable d'être vulnérable et d'entendre aussi les besoins de l'autre, tout simplement. OK, allez, on regarde pour vous. Oui, on regarde pour vous. Comment vous allez appréhender cette journée, les amis ? Parce que bon, chérie, chérie, c'est une chose, mais vous, comment vous allez apprendre des... Vous êtes toujours dans l'amour, le cœur, love, love, les yeux qui pétirent, vous avez envie d'être avec cette personne, cette personne ou une autre. Mais en tout cas, vous avez envie d'être dans l'amour, dans un duo d'amour. Donc, vous, vous avez choisi, vous, vous savez ce que vous voulez. Vous voulez l'amour, vous voulez l'âme sœur, peut-être cette personne, ouais. Vous allez peut-être avoir des messages, je suis dit, en passant, les amis. Peut-être qu'une personne qui aurait bien envie de se rapprocher de vous, vous ferez bien un petit message, là. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Est-ce que c'est chérie, chérie ? Peut-être. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre ? Peut-être également. Alors, attention, on connaît le cavalier de coupe, on s'en méfie un peu, on l'aime bien, il vient communiquer, mais des fois, il n'est pas ou elle n'est pas complètement à la hauteur. Donc, juste, on fait un petit peu attention. Mais écoutez, bah ouais, mais moi, je vous adore. Je vous adore. Là, vous êtes en mode, allez, moi, je sais ce que je veux. Je veux l'amour, je veux le grand amour, je veux la passion, je veux que ce soit beau et j'ai confiance en moi. Je sais ce que je vaux et je ne vais plus accepter de miettes. Alors bon, chérie, n'est capable que de donner des miettes. Bon, bah ça, ok, pour le moment, c'est mort. Mais vous, vous êtes en train de rayonner. Alors forcément, ça attire à fond. Et puis, en plus, je pense que vous avez des projets, vous avez plein de trucs en tête. Bref, vous êtes au top. Je vous adore continuer comme ça. Ouais, 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 ouais. Vous savez, vous, vous savez, grand amour, belle histoire familiale, sentimentale sur tous les plans. Vous avez des projets professionnels. Et tiens, vous savez où vous allez. Donc, la personne qui vient vous parler, là, elle a intérêt à voir les reins solides. Elle a intérêt à être capable de voir qu'il va falloir non seulement montrer pas de blanche, mais en plus être au top parce que vous, vous l'êtes au top. Je vous adore. Allez, on continue. Alors, on a le 4 de coupe. En fait, c'est exactement ça. Là, vous êtes en mode, bah en fait, c'est tout ou rien. Moi, ça va. Chérie, chérie, qui ne sait pas, qui hésite, etc. Bah, en fait, je ne veux pas de demi-mesure. Si la personne qui vient ici, que ce soit chérie, chérie ou une autre personne, si elle vient en vous donnant des miettes, c'est faire non, merci, non. Je préfère être dans mon coin. Moi, je sais ce que j'attends. J'attends le grand amour. Tu me proposes le grand amour, non ? Et bah, hop, 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 passe ton chemin. Nous ne voulons pas de vous, très chère. Ok, allez, on continue. Alors, pour certains, certaines, ce grand amour, enfin, ce grand amour, non. Cette personne qui vient vous parler, ça pourrait être dans le cadre de, comment vous dire, quelqu'un en qui vous avez confiance, vous voyez. Ça peut être aussi dans un cadre professionnel ou dans le cadre d'une de vos passions, quelqu'un qui vient un peu vous séduire, etc. Bon, ok, c'est cool. Pour d'autres, ça va vous demander peut-être d'aller demander conseil. C'est-à-dire, oh, il m'a écrit, qu'est-ce que je dois faire ? Vous savez, le truc qu'on adore faire, nous, les filles. Appeler la copine pour dire, il m'a écrit. Oui, je lui réponds maintenant ou j'attends dans 20 minutes ? Bon, là, vous aurez peut-être besoin de conseil pour savoir comment gérer votre état de grâce actuelle. Bon, ok, normal, tout va bien. Mais en tout cas, ne vous oubliez pas. Ici, il y a quand même le conseil de, vous avez des projets, ce n'est pas parce que quelqu'un vient vous parler que vous devez mettre tout ça à la poubelle, même si c'est chéri-chéri. On reste dans son état de grâce de l'impératrice, quoi. Ouah, regardez, la force. Bah oui, forcément, là, vous êtes au top du top. Moi, je vous adore. Je n'arrête pas de vous dire, je vous adore, mais moi, l'impératrice, c'est ma carte préférée. Voir que vous êtes incarné par l'impératrice, ça me fait trop plaisir. Vous êtes en mode, maintenant, c'est bon. Je maîtrise mes émotions. Je les mets en ma faveur. J'accepte que par moment, je suis vulnérable. En revanche, je ne me laisse pas envahir par cette vulnérabilité, par la peine, etc. Je reste confiante en la vie ou confiant en la vie. Et ça, c'est génial. Et du coup, la personne qui pourrait venir vous parler, bah oui, il va falloir qu'elle ne manque pas de blanche. C'est ce que je vous disais. OK, on continue. Allez, une autre petite... Ah non, la carte est tombée par terre. Croque de bique. Alors, attendez. Hop, on a le 4 de Pentacle et je vais récupérer le 3 de bâton. OK, allez. Avec le 3 de bâton ici et les 4 de Pentacle, ouais, c'est ça le truc. C'est que vous vous protégez tellement qu'attention, vous pourriez vous protéger aussi. Alors, vous avez confiance en la vie et tout, c'est super, mais vous vous souvenez quand même que vous avez déjà morflé. Vous n'avez pas une mémoire de poisson rouge dans un bocal. Donc, du coup, ici, il y a quand même cette petite volonté de se protéger. Protéger ce que vous avez déjà construit, protéger ce que vous êtes en train de construire et puis protéger votre avenir. Attention donc, parce qu'on voit que vous avez quand même envie de projeter à deux. Ça revient quand même régulièrement et il ne faudrait pas que cette petite protection vous préserve tellement qu'elle vous préserve même de l'amour. Donc, vraiment, il faut être fort, forte, voilà, etc. Mais être dans l'accueil. C'est ça qui va être votre challenge, j'avoue. Réussir à être dans l'accueil d'une personne qui pourrait venir avec une véritable proposition d'amour. Évidemment, cette personne vous intéresse, mais dans la mesure où vous, vous avez envie de vrais projets à deux, imaginons, chérie, chérie, bloque complètement et vous avez une nouvelle personne. Si vous, vous êtes bloqué sur chérie, chérie, vous pouvez passer à côté d'une personne qui sera plus adéquate à vos besoins émotionnels, notamment. D'accord ? Donc, là-dessus, oui, ok, je comprends la notion de se protéger, mais il ne faut pas que ce soit un rempart, une barrière à vos projets à deux. Eh bien, voilà, les amis, j'étais contente de vous retrouver. C'était cool après une semaine sans vous faire de petites vidéos pour vous et pour chérie, chérie. Bon, il y a quand même eu le signe astro du mois de septembre, donc n'hésitez pas à aller les voir. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à demain et je vous souhaite encore une bonne journée. Bah oui, parce qu'il faut bien. Allez, au revoir. Sous-titrage ST' 501